On n'est pas condamné à consommer. Quand je décris ces circuits cérébraux qui nous poussent à le faire de cette façon, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est d'avoir construit un monde, d'avoir construit un environnement technique, économique et politique qui flatte ce système de récompense dans le sens du poil, c'est-à-dire qui lui donne ce qu'il demande, parce que c'est un ressort de leur consommation qui permet de vendre, qui permet de gagner de l'argent et qui permet de faire tenir une civilisation qui repose sur ce ressort-là. Donc pour moi, le bug et le drame, ce n'est pas le fait qu'on a une espèce de déterminisme interne qui nous dit « tu as un cerveau qui a un striatum, donc tu vas contrôler ». C'est-à-dire qu'en fait, on a encouragé ça par notre organisation sociale. Mais il aurait été évidemment possible de le faire autrement. Bonjour Sébastien Mollard. Bonjour Julien. Merci de m'accorder de votre temps. On va passer à peu près une grosse heure ensemble. Est-ce que vous pouvez commencer tout simplement par vous présenter brièvement en me racontant ce que vous faites et pourquoi ? Bonjour, je suis Sébastien Mollard. Je suis docteur en neurosciences et rédacteur en chef d'une revue de neurosciences et de psychologie, qui s'appelle « Cerveau et psycho ». Et également auteur d'ouvrages sur le cerveau, conférencier. Et je m'intéresse particulièrement depuis quelques années au rôle que joue notre cerveau dans nos comportements, et notamment nos comportements vis-à-vis de la planète, dans le cadre des enjeux de transition écologique. Puisqu'on a des comportements qui sont en partie dictés par nos impulsions nerveuses, et ces comportements, pour moi, qui posent problème aujourd'hui. D'où l'idée d'aller chercher un petit peu des réponses dans notre cerveau. Ok. On va parler de cerveau, donc. On va parler de comportement, on va parler de planètes, d'écologie, de tout ça. Dans ce podcast, en fait, j'ai reçu déjà plusieurs personnes pour discuter du fonctionnement de notre cerveau, et plus généralement des comportements humains. Pour en citer quelques-uns, donc Albert Mokeberg, Thibaut Gressinger, Olivier Siboni, aussi David Collomb, pour parler des manipulations de masse, ou Mehdi Moussaïd sur les foules. Parce que, évidemment, c'est intéressant de tenter de comprendre pourquoi on agit de telle ou telle sorte, en tant qu'individu et en tant que groupe d'individus. Parce qu'on est en moment de l'histoire, donc, où il semblerait que nos comportements collectifs posent quelques légers problèmes. En 2019, vous avez publié un livre qui s'appelle Le Bug Humain, qui a fait un carton, qui a été best-seller, qui a été primé, mais qui a aussi été critiqué par certains chercheurs en neurosciences ou en sociologie, du fait que les arguments, c'était parfois manque de nuances de sa conclusion. Donc, on va discuter de ça, on va y revenir. Et puis, vous avez ensuite publié d'autres livres, dont un récemment nommé Striatum. Je crois que si j'ai bien suivi, c'est votre dernier. Oui. Qui est cette partie du cerveau dont vous parliez déjà beaucoup dans Le Bug Humain. Pareil, on va essayer de définir ça. Donc, il y a eu quelques discussions, quelques tribunes pour y répondre aussi autour de différents points évoqués dans le livre. Mais ce n'est pas vraiment là-dessus que je veux m'étendre. D'abord, parce que je ne suis pas neuroscientifique, donc à mon avis, je me ferais... Je serais vite perdu là-dedans. Mais par contre, je veux vraiment comprendre votre point de vue sur le lien précisément entre notre cerveau et la crise écologique actuelle, puisque c'est le sujet central de vos derniers livres, avec notamment cette question que vous posez, qui est pourquoi, alors que nous sommes dotés d'outils extrêmement précis qui nous informent clairement de la tournure que vont prendre les événements dans quelques décennies, restons-nous impassibles ? Oui. Alors, première question, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressés à cette question-là ? Et comment vous est venue l'idée qu'il y a un lien entre le fonctionnement de notre cerveau et cette crise écologique actuelle ? Voilà, pour savoir d'où vous êtes parti. Les choses se sont passées en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une période de temps, plusieurs années, je pense, pendant laquelle j'ai reçu des informations à bas bruit, en écoutant les médias, en observant l'évolution des milieux naturels, avec cette conscience progressive qu'il y avait un gros problème. On voyait des milieux se transformer, étant scientifiques de formation, j'étais constamment conscient du fait qu'il y avait ces prédictions sur l'évolution du climat qui revenaient COP après COP, rapport du GIEC après rapport du GIEC, et le fait que le monde continuait à tourner de la même façon. Ce n'était pas difficile de comprendre qu'on continuait à émettre énormément de gaz à effet de serre avec des conséquences dont on était parfaitement conscient, mais tout ça continuait. Mais pendant longtemps, en fait, ça a été une sorte de petite veilleuse en arrière-plan de ma conscience, comme ça. Et puis, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Alors d'une part, moi, je suis habitué à aller en vacances à un endroit que j'aime beaucoup qui s'appelle l'île-Dieu, c'est au large de la Vendée. Et puis, j'ai vu des plages reculer, j'ai vu toute l'économie de la pêche s'est modifiée, les réserves haliotiques s'appauvrir. Et là, j'ai commencé à éprouver vraiment de l'inquiétude et de la colère. Voilà, première chose. Et puis, en même temps, au même moment, j'ai commencé à noter des choses dans les médias autour de moi que je trouvais totalement surréalistes. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'entendre, du jour au lendemain, sur des antennes nationales, des flashes d'informations, dire « c'est une catastrophe, on va perdre la course contre le réchauffement climatique » avec des conséquences dramatiques. Et puis, 24 heures plus tard, super bonne nouvelle, on a vendu pour 50 milliards de contrats d'Airbus aux Émirats Arabes Unis. C'est génial, la croissance va repartir de plus belle. Et c'est là que, sans doute, ayant été préparé en arrière-plan de ma conscience par toutes ces signaux à bas bruit, arrivé devant une situation où je me rendais compte que des personnes, a priori éduquées, ayant accès à l'information, livraient des discours totalement incohérents, c'est-à-dire se plaignaient du fait que le monde allait s'effondrer, mais en même temps se réjouissaient des causes de cet effondrement. Je me suis dit, il y a quelque chose, il y a un problème dans la cohérence de nos représentations du monde et de nos comportements. Et puis, évidemment, ce n'était pas juste un signal d'alerte qui me venait de la part d'un journaliste qui s'exprimait à la radio, c'était qu'en y regardant de plus près, il était clair qu'on fonctionnait à peu près tous de la même façon. C'est-à-dire qu'on autour de moi, je voyais plein de gens prendre conscience du fait qu'il y avait un problème, mais dès qu'il s'agissait de passer à l'acte, continuer à consommer de façon excessive, à voyager pour l'agrément, à manger beaucoup de viande, à acheter des habits tous les mois, à changer de téléphone tous les ans. Et moi-même, quand je faisais mon bilan carbone, je me rendais compte qu'il était beaucoup trop élevé par rapport aux objectifs de 2 tonnes par an qui seraient nécessaires pour tenir les objectifs des accords de Paris. Donc, c'est là qu'il m'est apparu clairement qu'il y avait un hiatus manifeste entre d'un côté la conscience qu'on a des choses et de l'autre les comportements qu'on déploie au quotidien. Et que c'était quelque chose qui était si général que ça ne pouvait pas être simplement une question de circonstances ou de culture, mais qu'il y avait probablement quelque chose de profondément incohérent au niveau de l'organisation psychique et nerveuse de notre cerveau. Pourquoi de notre cerveau ? Parce qu'en regardant les choses très factuellement, l'être humain est doté d'une grande intelligence qui lui a permis de développer des techniques extrêmement perfectionnées, de faire reculer la maladie, de faire reculer la mortalité infantile, d'envoyer des hommes dans la lune, d'inventer des écrans à plasma, de voyager plus vite que le son. Donc, une intelligence instrumentale extrêmement développée. Mais de l'autre côté, cette intelligence ne parvient pas simplement à prendre des mesures de bon sens pour éviter de disparaître à moyen ou à long terme. Et donc, c'est bien ce cerveau qui doit quelque part être une des clés du problème puisque l'être humain est la seule espèce dotée de ce cerveau et de cette intelligence qui en même temps est capable de détruire sa planète. Donc, il y a un problème. C'est-à-dire que ce cerveau, que moi-même, de par mon activité de communication scientifique, j'avais présenté depuis des années comme étant la huitième merveille du monde, l'organe le plus complexe, capable d'enfoncer des émotions, des souvenirs, de l'abstraction, dont en même temps, ce cerveau-là, si on faisait le bilan de son action sur les écosystèmes, sur la composition chimique de la planète et sur les chances de survie de l'humanité, ce cerveau-là probablement aurait un bilan absolument désastreux puisqu'on parle aujourd'hui de l'anthropocène, du fait qu'il y a carrément une couche géologique composée de rejets plastiques de l'humanité qui est en train de devenir la marque de la présence humaine sur Terre qui sera une marque de la pollution. Donc, il y a ce problème-là et donc, je suis décidé simplement de me dire, s'il y a une incohérence dans le cerveau, s'il y a un défaut quelque part, allons voir où il peut se situer. Et là, on voit très rapidement que notre cerveau est composé de différents modules, différentes régions qui communiquent, mais qui ne communiquent peut-être pas de façon toujours parfaitement harmonieuse. Ok, on va essayer de parler de tout ça. C'est intéressant de voir aussi qu'il y a un postulat de départ qui est qu'il y a un lien très très fort entre nos comportements et nos structures cérébrales. Ça, c'est pareil, ça fait partie justement des recherches neuroscientifiques et c'est ce qui provoque pas mal de débats. C'est entre ce qui est de l'ordre de notre nature profonde, de la structure de notre cerveau et nos agissements. Il y a plein de manières d'interpréter les choses et puis il y a différentes sciences qui existent entre la psychologie, la sociologie, justement les neurosciences. Donc, on va essayer de faire le tri aussi entre tout ça et de regarder de quoi on est sûr, de quoi on n'est pas sûr, qu'est-ce qui est discuté ou pas. Alors, moi, ça a été assez dur de préparer cette interview parce que justement, il y a beaucoup de choses qu'on sait. Enfin, c'est une discipline, c'est une science dure et des observations, mais il y a aussi beaucoup de flou et beaucoup de débats parce que c'est une discipline assez nouvelle finalement, qui est l'étude du fonctionnement du cerveau. On observe des choses, mais on n'arrive pas tout de suite forcément à faire le lien entre ce qu'on va observer, les comportements, etc. Et donc, voilà, ce n'est pas facile de faire le tri, en tout cas de regarder quels sont les grands sujets. Et puis, c'est sûrement trop technique pour moi, mais je voudrais quand même essayer de clarifier certains points, notamment qui sont au centre de votre thèse. D'abord, au centre de vos livres, il y a une partie du cerveau qui s'appelle striatum. Et puis, il y a un autre mot qui revient très souvent qui est la dopamine. Et l'interaction entre les deux. Est-ce qu'on peut commencer par introduire ça ? Qu'est-ce que c'est que le striatum et comment est-ce que vous en êtes arrivé à la conclusion que ces deux choses-là, striatum et dopamine, en fait, étaient clés pour comprendre le comportement humain ? Quel rôle ça joue là-dedans ? Alors, le striatum, c'est une région de notre cerveau qui est située dans la profondeur du cerveau et qui est la plaque tournante d'un réseau de neurones, de cellules nerveuses qu'on appelle le système de la récompense. Et c'est-à-dire que c'est un ensemble de neurones qui nous récompense en suscitant une sensation de plaisir quand on se livre à un certain nombre de comportements. Et ces comportements, on peut en dresser la liste. Il y a, par exemple, le fait de manger, le fait d'avoir des relations sexuelles, le fait de jouer, le fait d'écouter une belle musique qui nous plaît. Dès qu'on fait quelque chose qui suscite en nous du plaisir, il y a cette partie du cerveau qui s'active et qui libère de la dopamine. Donc, c'est une molécule, un neurotransmetteur, qui sert à transmettre l'information d'un neurone à l'autre et qui est, on va dire, le marqueur à la fois de la motivation à réaliser un comportement et du plaisir qu'on en retire quand on atteint son objectif. C'est pour ça que ce système s'appelle le système de la récompense. Et donc, il va jouer un rôle dans toutes les actions qu'on entreprend et qui sont motivées. Quand je fais quelque chose parce que j'en ai envie, parce qu'il y a une motivation derrière et parce que j'en attends une gratification, ce qu'on observe, c'est l'activation de cette région du cerveau. Et donc, c'est un puissant incitateur de nos comportements. Quand on va se lever le matin et qu'on va décider de faire quelque chose, ça va être le plus souvent parce que derrière, il y a cette récompense qui nous vient sous forme de dopamine dans notre striatum. Voilà, en gros, pour schématiser. Il n'est pas tout seul, évidemment, dans le cerveau. Il y a d'autres régions du cerveau qui vont pouvoir éventuellement modérer son action ou la répartir dans le temps ou plutôt de façon instantanée. Mais c'est le grand motivateur à travers ce plaisir lié à la libération de dopamine. OK. Alors, c'est un premier point. On peut rester... Après, je pense qu'on va parler sur le striatum. Est-ce que sur la dopamine, j'étais un peu confus là-dessus parce qu'en lisant... Donc ça, c'est effectivement ce que vous expliquez dans le livre, c'est qu'il y a cette idée de circuit de la récompense et que donc ça va créer des habitudes, ça va motiver, ça va ancrer des comportements. En faisant quelques recherches, je suis tombé sur un article de Mark Humphries qui est neuroscientifique à l'Université de Nottingham qui explique qu'il y a plusieurs types de dopamine, je ne savais pas, la lente et la rapide, et que la rapide est un simple système de prédiction d'erreur. Donc, lui, il dit que ce n'est pas une récompense produite qu'on obtient quand quelque chose est bien, elle est produite simplement quand on obtient quelque chose qui n'est pas attendu. Il dit que ça ne me crée rien d'avoir a priori avec l'idée de plaisir ou de récompense. Il dit qu'il y a la dopamine lente qui est un peu plus liée à ça mais qu'on connaît finalement assez mal apparemment qui serait produite pour nous pousser à vouloir des choses. Quand c'est le rat qui cherche quelque chose et dans son circuit que vous décrivez dans un de vos livres, il produit de la dopamine parce que c'est ça qui le pousse à aller l'avant. Et donc, effectivement, quand on vous lit, on a l'impression qu'il y a un lien très très fort entre dopamine et plaisir et que c'est cette recherche de production de dopamine dans notre cerveau qui nous pousse à vouloir notamment toujours plus. Après, il y a d'autres... Je vous ai juste clarifié ça. Quel circulaire est-ce qu'on pense et le lien avec la dopamine et qu'est-ce qu'on en sait ? La dopamine ne fait pas que donner du plaisir mais à chaque fois qu'on a du plaisir, il y a de la dopamine. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir. Alors, effectivement, la question de la prédiction de l'erreur par la libération de dopamine, par exemple, typiquement, mais ça, c'est ce que je décris dans l'ouvrage qui fait suite au bug humain qui s'appelle Où est le sens ? Où je décris justement ces circuits de dopamine qui font que quand vous êtes, par exemple, vous allez à la machine à café le matin, vous appuyez sur le bouton je ne sais pas, cappuccino. Au moment où vous appuyez sur le bouton cappuccino, vous avez de la dopamine qui commence à être libérée et qui fait une prédiction sur le fait que vous allez recevoir un gobelet de cappuccino. Et si le gobelet arrive, eh bien, le résultat de l'action est conforme à la prédiction. Donc, ça va valider, en fait, l'enchaînement d'événements qui vous permet de représenter la cohérence de vos actions. Par contre, si le technicien, par exemple, a interverti les recharges de cappuccino et de potage à la tomate et que vous retrouvez à capotage à la tomate, à ce moment-là, vous avez une région de votre cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur et qui envoie un signal d'erreur de prédiction. Il dit, il y avait une prédiction qui a été faite comme quoi vous attendiez du cappuccino. En fait, vous avez un potage à la tomate et donc là, il y a un signal d'erreur qui est envoyé par cette partie du cerveau qui a reçu de la dopamine rapide, effectivement. Donc, la dopamine, elle sert aussi à l'apprentissage. Donc, elle sert à pas mal de choses. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois qu'on a du plaisir, il y a la libération de dopamine dans le striatum. Et ça, c'est des expériences qu'on peut faire à la fois quand vous buvez un bon vin, quand vous avez des relations sexuelles. Dès que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé, c'est un fait, on l'observe en image et cérébrale, il y a libération de dopamine dans le striatum. Et est-ce que, parce qu'il y a d'autres types de déclencheurs comme la sérotonine ou les neuropeptides ou le muopiode que j'ai découvert pareil hier, et certains disent que la dopamine justement n'a pas tellement d'importance par rapport à d'autres éléments chimiques. Est-ce que c'est vraiment si central que ça dans les comportements, en fait, dans ce qui va précisément nous faire vouloir quelque chose ? Parce que c'est vrai qu'on entend maintenant beaucoup parler de dopamine en disant si on veut chercher du plaisir, si on veut aller à l'autre bout du monde, si on veut toujours plus, c'est parce qu'on est un peu addict à la dopamine. Est-ce que c'est réducteur de dire ça ? Est-ce que la dopamine ça participe à d'autres choses mais finalement on est dans un sujet qui est quand même un peu plus complexe et que vous avez voulu vulgariser pour que ce soit intelligible ou alors est-ce que c'est vraiment un truc qui est central dans nos comportements ? Alors non, c'est absolument central. On peut parler de la sérotonine et des opiacés. La sérotonine, donc, c'est un autre neurotransmetteur qui lui n'est pas du tout impliqué dans la motivation mais qui est impliqué dans l'humeur. C'est typiquement le neurotransmetteur qui fait défaut en cas de dépression qui fait que grosso modo si vous avez des taux de sérotonine suffisants, vous levez le matin, vous vous sentez globalement bien. Si vous n'en avez pas assez, vous allez ressentir une sensation de vide et une difficulté à avoir des pensées relativement stables vis-à-vis de vous-même, vous allez avoir tendance à vous dévaloriser. Tout apparaît beaucoup plus sombre. La molécule de l'humeur, la sérotonine, c'est quelque chose qui va agir de façon beaucoup plus diffuse et beaucoup plus stable dans le temps, pas de façon aiguë. Ce qui caractérise la dopamine, c'est qu'elle va être émise de façon ponctuelle, beaucoup plus localisée dans le temps en réponse à un stimulus qui va vous apporter une gratification. Et si on prend les opiacés, c'est effectivement une autre molécule qui apporte une sensation de bien-être, mais là encore qui passe par d'autres circuits, donc c'est les récepteurs aux opiacés. Les opiacés, c'est ce qui produit la sensation d'anesthésie, ce qu'on va retrouver dans la morphine, ce qu'on va retrouver de façon encore beaucoup plus purifiée dans l'héroïne et qui fait que lorsqu'on ne l'a plus et que le système neuronal s'est adapté à la présence d'héroïne et de morphine, vous avez le contraire de l'anesthésie qui intervient, c'est-à-dire une hyperalgésie, c'est une hypersensibilité à la douleur et une sensation de souffrir en permanence. Donc c'est des systèmes de neurotransmetteurs qui sont très différents les uns des autres, mais là où la dopamine est, je veux dire, il faut faire le tour à ce moment-là des congrès et parler aux personnes qui travaillent là-dessus, qui ont fait leur carrière là-dessus, c'est vraiment universellement reconnu en neurosciences. Je ne sais pas qui vous a mis le doute là-dessus, sur le fait que c'est une molécule de la motivation, du plaisir lié à l'obtention d'une récompense et qu'elle est sujette à un phénomène d'insuétude et qu'elle est systématiquement impliquée dans les addictions parce que lorsqu'on s'administre, par exemple, une dose de drogue ou une satisfaction de façon régulière et de façon répétée, au bout d'un moment, la dopamine est libérée en quantités de plus en plus faibles et donc, on a de moins en moins de plaisir avec la seule solution à ce moment-là pour en récupérer, c'est d'augmenter les os, ce qui est la base en fait de la tolérance dans les mécanismes de dépendance. Donc, si on devait résumer, on dirait que c'est ce qui crée la motivation à avoir du plaisir de façon assez dynamique dans le temps par rapport à la sérotonine et à l'humeur et qui est sujet à un mécanisme d'escalade. Ok. Je voudrais revenir sur le striatum parce qu'il y a cette idée pour qu'on en parle parce qu'on n'a pas vraiment défini ce que c'était, d'où il nous venait et pourquoi il était important selon vous dans les conditionnements de nos comportements et surtout aujourd'hui. Donc, on a bien compris que dans la dopamine, il y a cette idée qu'elle jouerait un rôle de plus en plus important quelque part dans le fait qu'on a du mal à se contrôler et dans le fait qu'on va revenir sur cette idée qu'on est poussé vers toujours plus qui serait, il y a un lien entre ça et la crise écologique actuelle. Donc, il y a différentes parties du cerveau qui sont identifiées et pareil, est-ce que c'est vraiment si important ou pertinent de distinguer à ce point les différentes zones du cerveau puisque vous présentez parfois les choses comme s'il y avait deux zones du cerveau qui s'affrontent, qui sont en lutte pour le contrôle de notre comportement, pour savoir laquelle va décider de ce qu'on va faire ou non et notamment dans l'anstriatum du cortex préfrontal, c'est ça ? Donc, pour bien comprendre ce que dit la science, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est un peu comme ça, ça se passe ? Puis après, on arrêtera avec l'état du cerveau puisque ce n'est pas l'essentiel ici que je veux aborder. Mais voilà, pourquoi parler du striatum et savoir ce qui s'y passe, c'est important ? Ou alors, est-ce qu'encore une fois, il s'agit de simplifier et on s'en fiche un peu de la chimie, de savoir dans quel endroit ça se passe ? Ce qui est important, c'est de savoir qu'on est en lutte un peu comme le système 1, système 2 de Kahneman où il y a différents modes de fonctionnement du cerveau. Alors, pourquoi identifier effectivement un substrat biologique à un certain nombre de comportements ? Moi, je vous ai expliqué comment ça s'est passé, c'est-à-dire que au fil de mes veilles scientifiques, le travail de rédaction, de revues de questions, sur des années et des années, vous voyez sur des centaines de publications revenir certaines constantes. Et moi, ce qui m'a frappé au bout d'un moment, je voyais à chaque fois que je voyais une publication sur un comportement, soit un comportement pulsionnel, soit un comportement addictif, soit un comportement de recherche, de plaisir. Systématiquement, une image d'IRM du groupe de chercheurs qui avaient produit ce papier qui mettait en avant cette partie du cerveau avec ce mot-clé, striatum. Et là, vous vous dites, ça vaut le coup de s'y intéresser. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a ce dénominateur commun ? Et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'y passer du temps ? Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, on pourrait rendre la chose plus abstraite et se dire que c'est juste un principe de désir et de désir de toujours plus sans forcément mettre un substrat neuroanatomique derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on met le doigt sur une région du cerveau, cette région, elle a une histoire. C'est-à-dire que si on prend ces zones qu'on appelle sous-corticales qui sont anciennes à l'échelle de l'évolution, on voit qu'elles ne sont pas présentes seulement chez l'être humain, qu'elles sont présentes chez tous les vertébrés, que c'est une région du cerveau qui existait déjà chez des poissons fossiles du précambrien il y a 400 millions d'années et que cette partie du cerveau a grossi, certes, entre les poissons du précambrien et les premiers primates il y a 10 ou 15 millions d'années, mais qu'elle a tracé son chemin et qu'elle a gardé un même principe d'organisation. Et donc, ça pose la question qu'est-ce qui fait la robustesse d'un tel objet neurologique ? Qu'est-ce qui fait que cet objet neurologique, cet acteur de notre cerveau a traversé les âges ? Et c'est là que ça commence à faire sens quand vous dites que sa fonction c'est de motiver un être vivant, qu'il s'agisse d'un poisson ancestral, d'une musaraigne, d'un chimpanzé ou d'un être humain, à réaliser des comportements. Parce que une structure neurologique qui va inciter un animal à reproduire des comportements, elle a intérêt à être calibrée pour être sélectionnée par l'évolution, de manière à lui faire réaliser des comportements bénéfiques pour sa survie. Et ces comportements bénéfiques, on va voir que d'une branche du vivant à l'autre, à travers le philum des vertébrés, ça va être toujours à peu près les mêmes. Il va falloir trouver à manger, il va falloir se reproduire, il va falloir, quand on est un animal social, avoir un certain pouvoir dans son groupe social. Ce sont ces constantes qui vont à chaque fois provoquer de la libération de la dopamine dans le script-up. C'est pour ça que c'est assez fascinant parce que ça permet de comprendre qu'il y a quelque chose en nous, effectivement, qui est une force d'action. Ce n'est pas un déterminisme, pas du tout. C'est une force qui pousse dans un certain sens, mais de comprendre que ça vient de loin et que si aujourd'hui, parfois, on se surprend à avoir des comportements de consommation un peu automatiques ou qu'on ne voudrait pas forcément qu'ils soient aussi importants, si on se surprend à les avoir aujourd'hui, c'est de se dire mais ce n'est pas pour rien. On n'est pas totalement démuni face à ça. Ça a une longue histoire, ça vient de loin et c'est une façon de poser le problème qui réinscrit l'humain dans une temporalité longue, qui le rend héritier du processus à très très long terme et qui, d'une part, je crois, peuvent être déculpabilisantes. Dire, ben voilà, ce n'est pas forcément parce que je suis quelqu'un de foncièrement consumériste ou perverti ou j'en sais rien que je fais comme ça, c'est aussi parce que je suis héritier du vivant et qu'il fonctionne de cette façon depuis longtemps. Et en même temps, c'est très responsabilisant parce qu'une fois qu'on sait qu'il y a une force qui a tendance à nous faire agir de cette façon-là, se pose la question si j'ai une liberté, je dois prendre en compte ce facteur intérieur pour mettre en œuvre ce que j'estime approprié afin de ne pas être réduit en fait à cette pulsion-là. Donc c'est dire qu'en nous, hérité de longues dates qui nous viennent du fond des âges, on a cette pulsion en fait, cette pulsion de vie, pulsion de puissance, pulsion de croissance, pulsion de survie, de reproduction, etc. C'est presque de se dire que ça serait dans le striatum que c'est géré, en lien avec la dopamine notamment. C'est le siège du conatus de Spinoza qui pousse les choses à vouloir persévérer dans la retraite au prix ou c'est là qu'il y a cette espèce de volonté universelle de Schopenhauer pour faire un peu de philo qui nous dit que ça fait partie du vivant en fait et c'est codé à l'intérieur du cerveau primitif cette pulsion de vouloir rester en vie, cette pulsion de vouloir se nourrir et de vouloir croître. C'est ça ? Parce que vous développez aussi cette idée de croissance. C'est-à-dire qu'il y a un principe de croissance dans le vivant auquel on n'échappe pas et qu'il se retourne un peu contre nous aujourd'hui et c'est un petit peu ça le bug humain, c'est ça ? Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Oui, la volonté... On peut développer. L'instinct de survie qui fait que sur des millions de générations d'animaux vertébrés puis de mammifères puis des milliers voire des centaines de milliers de générations d'humains, à aucun moment la chaîne de la vie ne s'interrompt. On ne se rend pas compte mais pour qu'un système de transmission soit aussi robuste, il faut quelque part un hardware extrêmement puissant pour faire en sorte que jamais on arrête de vouloir se nourrir, se reproduire et survivre en milieu naturel. Donc, c'est quelque chose qui doit être résistant à toutes les formes de modulation par le contexte, y compris par la culture, c'est-à-dire que le jour où ce système ne fonctionne plus, la vie s'arrête. Le fait que la vie soit aujourd'hui encore présente après être passée par autant de possibilités d'échecs montre qu'il y a quelque part quelque chose extrêmement solide. Ça pourra peut-être heurter certaines sensibilités mais c'est un fait, c'est-à-dire que c'est impossible autrement, ce système est extrêmement puissant. Derrière, on avait dit qu'on parlait d'un principe de croissance qui est au cœur de la vie elle-même. Oui, évidemment, c'est-à-dire qu'au départ de la conception de la théorie de l'évolution, les premières réflexions de Darwin, si vous relisez ses écrits, il constate que les différents animaux qui se reproduisent, notamment par reproduction sexuée, vont avoir des portées nombreuses. En général, chez les mammifères, ça va être plusieurs enfants, voire plusieurs dizaines, chez des lapins, chez d'autres animaux, chez les reptiles ou chez les batraciens ou chez les poissons, ça va être des milliers ou des centaines de milliers d'eux. Il se dit si à chaque génération le nombre d'individus était multiplié par 3, 4, 10, 100 ou 1000, il y aurait déjà des empilements d'animaux jusqu'aux étoiles. Donc, en fait, la majorité des animaux à chaque génération sont éliminés. Et donc, il y a production d'un surplus de rejetons à chaque génération pour que quelques-uns survivent. Et l'espèce qui va arriver à passer à travers l'émail de la sélection, c'est celle qui va produire le plus de rejetons et pour pouvoir produire le plus de rejetons, s'approprier le maximum de ressources de son environnement par la quête de ressources alimentaires, que ce soit la chasse, que ce soit la cueillette, que ce soit les différents moyens que les animaux utilisent pour trouver à manger. Et donc, il y a forcément au départ le gage de la survie, c'est de prendre le plus possible et de produire le plus possible aussi d'individus à la génération suivante. Ça, c'est bon. On est programmé comme ça dès la duplication des premières molécules d'ADN dans les océans primordiaux. L'ADN est une molécule réplicative et celle qui fait le plus de copies d'elle-même, c'est celle qui est le plus présente à l'arrivée. Il y a effectivement ce principe de croissance dans la vie. Sachant qu'il y a aussi des subtilités puisqu'il y a certaines espèces qui ont des stratégies de reproduction extrêmement rapides et extrêmement nombreuses alors que d'autres, comme nous, se reproduisent difficilement, assez peu. Donc, il y a une espèce d'ajustement global du jeu du vivant avec différentes stratégies. Ce qui compte, c'est la fitness. La fitness, c'est la capacité à survivre et à transmettre ses gènes. Et pour transmettre vos gènes, vous pouvez soit en faire beaucoup, soit en faire un peu moins mais il consacrer plus d'attention pour augmenter les chances de survie des enfants. Et c'est typiquement ce qui va être le cas dans l'espèce humaine puisqu'on voit très bien que le petit humain, quand il vient au monde à la différence d'autres mammifères, n'est pas du tout prêt à l'emploi. Il est très, très fragile. Son cerveau n'est pas totalement mature. Il ne peut pas marcher. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas se débrouiller. Et donc, il a besoin qu'on s'occupe de lui plus longtemps. D'où l'intérêt d'investir du temps pour s'occuper des petits. Et il serait complètement inutile d'en faire 50 si on n'était pas capable d'investir du temps pour s'en occuper. Mais néanmoins, il existe quand même encore dans l'espèce humaine une corrélation assez nette entre le nombre d'enfants qu'on a en bas âge et le nombre d'enfants qui survivent par la suite. Donc, quand même encore... Enfin, ça dépend aussi si on raisonne chez l'homme ou chez la femme puisque les stratégies vont être très différentes. Et là encore, la sensibilité du striatum au stimuli sexuel va être aussi assez. Et le bug humain, ça serait cette idée qu'à un moment donné, si j'ai bien compris, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre espèce de spécial qui nous différencie des autres, c'est qu'on a trouvé le moyen un peu de hacker le jeu. C'est-à-dire qu'on est conditionné par cette même pulsion de croissance, de reproduction, etc. d'aller rechercher des ressources pour faire fonctionner tout ça, de l'énergie, manger, mais qu'à un moment donné, on a su s'affranchir du fait d'inventions techniques ou culturelles, etc., des limites qui sont imposées au reste du vivant. C'est ça, cette idée de bug ? Oui, le bug, il n'existe que dans l'humain parce que, je ne sais pas, dans n'importe quelle autre espèce animale, vous avez effectivement le striatum qui est là, l'instinct de reproduction, l'instinct de survie qui fait que chaque, je ne sais pas, vous prenez par exemple des lapins, les lapins, ils vont se reproduire, d'accord, mais jamais ils vont envahir la planète, sauf quelques cas en particulier dont on pourra reparler comme ça a été le cas en Australie à un moment donné, mais ils ne vont jamais envahir la planète parce qu'en fait, ils se heurtent à leur propre faiblesse et ils ne peuvent pas non plus s'approprier toutes les ressources alimentaires, ils ont des prédateurs, ils ont une mortalité infantile, les petits sont bouffés par les renards, donc la pulsion de croissance démographique et de reproduction du lapin est compensée en fait par l'adversité, par les prédateurs et par le manque de ressources et c'est le cas pour toutes les populations animales qui finissent par trouver un équilibre parce qu'elles se heurtent aussi à la présence d'espèces concurrentes ou au manque de ressources alimentaires et donc ce qui s'est passé avec l'être humain c'est très particulier effectivement parce que dans l'espèce humaine apparaît quelque chose d'unique qui est la maîtrise de l'outil donc et là c'est grâce à l'intelligence conceptuelle que nous procure notre cerveau avec des zones justement du cerveau comme le cortex préfrontal comme les zones associatives du cortex qui permettent de conceptualiser les choses d'imaginer comment on pourrait utiliser par exemple des cailloux pour les tailler pour en faire des arbres puis ensuite comment on peut utiliser des bouts de bois pour en faire des javelots puis ensuite comment on peut utiliser du minerai pour en faire des socs de charrues pour labourer la terre puis comment on peut ensuite utiliser les graines pour les planter pour contrôler la production alimentaire puis comment on peut mettre les animaux dans des enclos tout ça grâce à l'intelligence et à la collaboration entre êtres humains puis ensuite on va monter le moteur à explosion on va monter plein de choses on va monter les antibiotiques et tout ça va faire qu'on va pouvoir prélever toujours plus de ressources alimentaires sans être aussi limité que peut l'être un lapin et on va aussi être en mesure de combattre les pertes en ligne la mortalité infantile grâce à la médecine grâce à la compréhension de comment fonctionnent des micro-organismes on voit qu'à ce moment-là le développement énorme du cortex cérébral humain qui procure l'intelligence abstraite va permettre de faire sauter en fait les barrières à la croissance et va faire diminuer la mortalité va augmenter l'accès aux ressources alimentaires quasiment sans limite on va dire le summum en fait de cette évolution étant le moment où on comprend qu'on peut tirer une énergie quasi infinie du sous-sol à travers les énergies fossiles où là on peut produire des machines qui vont littéralement faire le travail à notre place et satisfaire en fait les besoins de notre striatum qui ont guère changé depuis celui d'un lapin ou d'un renard ou d'un loup mais les satisfaire sans limite grâce à la technologie qui est vraiment produite par l'intelligence donc cette intelligence ce cortex cérébral qui s'est fortement développé dans l'espèce humaine c'est notre allié mais le problème c'est qu'il conduit à une croissance illimitée dont on touche aujourd'hui les limites et là on est bien embêté je voudrais rester un petit peu là dessus puis on va revenir sur l'époque actuelle mais pour savoir d'où on vient parce que ça fait partie aussi il y a beaucoup de passages sur l'histoire dans vos livres et vous parlez beaucoup notamment beaucoup de génétique et cette idée que nombre de nos comportements notamment impulsifs donc localisés dans certains nos cerveaux nous viennent des habitudes de nos ancêtres ou de comportements qui auraient gagné au jeu de la sélection par exemple je sais pas notre difficulté à nous retenir de manger gras viendrait du fait qu'on descend de ceux qui ont le mieux survécu parce que justement ils avaient plus envie de manger gras que les autres à l'époque des mammouths et donc le problème c'est vrai que ces comportements ne sont plus adaptés aujourd'hui et qu'il y aurait une sorte de déterminisme biologique est-ce que vous pouvez me parler de cette logique aussi qui paraît pas si évidente que ça parce qu'on se dit comme ça intuitivement qu'il y a eu à la fois des comportements de compétition qui ont pu gagner le jeu de la sélection mais en même temps des comportements de coopération qui ont gagné aussi à ce jeu là par moments l'humain a su se restreindre pour pouvoir continuer à survivre dans des conditions où il n'y avait pas d'abondance enfin comment on arrive à cette idée qu'on descendrait de ceux qui sont les plus impulsifs quelque part les plus avides de croissance alors il y a la contrainte qui pèse sur nos ancêtres on va dire 3 millions d'années on est homo erectus qui commence à vivre de la chasse plus que ses prédécesseurs et où on note cette cette concomitance entre l'augmentation du volume crânien des homindés des homindés on devrait plutôt dire et le fait qu'il y a une alimentation qui est davantage carnée et aujourd'hui on s'accorde globalement dans les milieux de la paléoanthropologie pour le fait de dire que vraiment il y a eu un apport essentiel de l'alimentation carnée aux paléolithiques dans la capacité de nos ancêtres à retirer plus d'énergie de leur alimentation pour pouvoir permettre d'investir de l'énergie dans la construction d'un cerveau plus gros et donc dans ces conditions-là la chasse collective et ça c'est important parce qu'effectivement l'être humain n'aurait jamais pu s'en sortir en étant un prédateur isolé c'est pas un jaguar ni un ours des cavernes la chasse collective va permettre de s'attaquer à des animaux y compris des animaux de taille croissante pour prélever de la viande et pour pouvoir se nourrir ponctuellement avec des quantités importantes de viande là où c'est important c'est de comprendre qu'effectivement il va y avoir l'importance du collectif pour y arriver et c'est le moment où se développent aussi d'autres régions du cerveau extrêmement importantes pour la vie en groupe notamment le cortex préfrontal qui est vraiment le pivot de la synchronisation des actions dans un groupe et puis le fait de une fois qu'on a capturé une proie s'alimenter de façon profitable et il faut voir que c'est quand même des conditions de vie où on n'a pas de réfrigérateur on n'a pas de moyens de garder la viande et on n'a pas de moyens d'obtenir de la viande simplement en allant au supermarché quand on a envie donc il faut quand même comprendre que ces ancêtres du paléolithique et ça va de 3 millions d'années jusqu'à presque jusqu'à l'aube de l'histoire donc ça s'étend sur 3 millions d'années ces ancêtres là concrètement vont être dans des situations où ils vont capturer une proie en chasse collective et vont devoir s'alimenter avec sans savoir s'ils vont en retrouver une autre avant une, deux, trois semaines un mois sans pouvoir conserver la viande et en ayant le risque de se le faire piquer par les prédateurs puisque même les lions dans la savane quand ils abattent une antilope ils se font très vite disputer par des hyènes donc c'est quand même un moment où pour survivre il faut pouvoir faire des réserves et donc on voit les reliquats en fait de ce conditionnement là dans les comportements d'alimentation compulsive qui subsistent encore chez certaines personnes dans certaines circonstances même dans un monde où on pourrait être rassuré par le fait qu'il suffirait qu'on n'est pas obligé de faire des réserves tout de suite maintenant pour que notre survie soit garanti on peut aller faire des courses on peut mettre notre nourriture au réfrigérateur mais il faut voir que pour nos ancêtres vraiment probablement et là évidemment c'est peut-être une des faiblesses de ces raisonnements qui sont difficiles à vérifier mais le anthropologue quand même s'accorde assez souvent pour dire que vous abattez une proie vous avez intérêt à manger tant que c'est possible et si ensuite vous n'en trouvez plus pendant un mois si vous n'avez pas assez fait de réserve le moment venu c'est terminé donc votre lignée s'éteint et donc si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement des gènes qui auraient porté à la modération en ces temps-là auraient eu moins de chances de transmettre à la génération suivante que d'autres gènes qui auraient dit à leurs propriétaires bah vite mange le plus possible tant que c'est possible le fait est qu'il y a une grande vulnérabilité quand même du système de récompense à ce qui est calorique toutes les personnes qui font des régimes vous le diront j'ai du mal à me restreindre quand je vois un cas de chocolat quand je vois une bonne entrecôte quand je vois un hamburger quand je vois un sachet de chips j'ai du mal à résister ça va taper exactement sur ce système-là il a été fait pour ça il a été fait pour nous permettre de survivre alors évidemment et là où ça devient intéressant je suis content que vous abordiez la question c'est que il faut aussi à certains moments pouvoir faire des réserves c'est-à-dire mais ça ça va être plus le cas à partir du moment où on va pouvoir effectivement stocker de la nourriture et c'est moins le cas il y a 2 millions d'années chez Homo erectus qu'il y a 8 000 ans ou 10 000 ans chez les hommes du néolithique qui vont faire des stocks de grains par exemple et on voit notamment qu'il y a toute une partie des migrations vers l'Europe occidentale vers des climats plus septentrionaux donc plus froids en hiver qui imposent de faire des stocks pour l'hiver et que là il y a probablement des capacités d'autorégulation qui diviennent très importantes et moi ce que je développe comme théorie dans ce triatum qui est en fait un ouvrage plutôt qui est consacré au rôle du cortex préfrontal c'est que le cortex préfrontal qui au départ est quand même un organe de la socialisation et de la collaboration va être mis à profit justement pour réguler nos pulsions individualistes et nos pulsions de consommation instantanée c'est à dire qu'un être on va dire très schématiquement un Homo erectus qui évolue pour arriver à l'époque du néolithique et se dirait maintenant je veux manger tout ce que j'ai sous la main tout de suite il ne passerait pas forcément l'hiver et donc il va avoir intérêt à mobiliser son cortex préfrontal qui lui est un véritable contre-pouvoir au striatum qui est capable de dire au striatum non tu as envie de te faire plaisir maintenant mais résiste parce qu'il faut penser à long terme et c'est pour ça qu'il faut voir notre cerveau comme un organe composite dans lequel il va y avoir des forces de puissance de satisfaction instantanée très animales très semblables à ce qu'on peut observer chez un rat à qui on donne des boulettes de graisse et des forces de régulation de ces pulsions qui prennent en compte la temporalité longue et c'est ça que fait le cortex préfrontal c'est pour ça qu'il est très bon et pour ça qu'il peut être une clé aussi pour l'avenir et c'est là aussi qu'il peut y avoir un peu de confusion et qu'on peut clarifier parce que de fait on peut se dire presque intuitivement ça paraissait logique de se dire qu'on descend par exemple des individus dominants qui ont distribué le plus leur gène parce qu'ils étaient chefs de troupe etc et que ces individus avaient un comportement précisément de domination voire violent voilà quête de puissance et que donc on aurait hérité de ces individus-là par rapport à d'autres qui les témoignent on peut même extrapoler ça au niveau d'une civilisation pour en revenir c'est entre la civilisation qui a su se restreindre et celle qui n'a pas su se restreindre bon bah c'est celle qui ne s'est pas restreinte qui est plus violente qui est plus dans la conquête qui gagne et dont on descend ça c'est encore un autre niveau mais on pourra aborder ça mais pour autant pourtant enfin on observe qu'il y a un grand panel de comportements humains c'est à dire qu'il y a effectivement des gens qui ont beaucoup de mal à se restreindre qui sont avides de pouvoir de sexe de jeu etc et puis dans le même temps il y a des gens qui ont aussi un cerveau humain qui nous viennent aussi très loin qui est composé à peu près pareil et qui sont tout à fait capables de méditer de se restreindre de vouloir décroître donc qu'est-ce qui ça pose la question vraiment de la nature humaine et de qu'est-ce qu'on est capable de faire parce que quand on dit quelque part c'est en nous c'est dans notre nature c'est encore dans notre cerveau et il y a ce truc là qui nous vient de loin donc on n'y peut rien on a cette position de croissance est-ce que c'est pas un peu trompeur et ça me permet d'ailleurs c'est quelque chose qu'on peut voir moi que j'ai pas bien compris c'est à dire qu'il y a le sous-titre du bug humain c'est pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'on l'empêcher et pour Striatum c'est comment notre cerveau peut sauver la planète qu'est-ce qui s'est passé un peu entre les deux puisqu'on sort du bug humain je suis un petit peu long désolé mais en se disant qu'il y a justement un bug dans notre nature et que si on consomme trop c'est parce que c'est notre cerveau qui est comme ça et c'est notre nature profonde et donc c'est plutôt mal barré mais dans Striatum vous nous dites qu'en fait il y a ce cortex préfrontal qui nous permet de dominer ce Striatum de dominer l'oppulsion et que donc on peut se restreindre donc est-ce qu'il y a effectivement un bug dans notre cerveau ou alors est-ce que c'est c'est juste qu'aujourd'hui il est mal utilisé ou qu'il y a tout un tas de choses dans nos structures dans notre culture dans nos modèles qui n'est pas propice à la restreinte voilà pour faire ça distinct parler de nature humaine est-ce que c'est dans notre nature de faire ça on n'est pas condamné à consommer quand je décris ces circuits cérébraux qui nous poussent à le faire de cette façon le problème il n'est pas là le problème c'est d'avoir construit un monde d'avoir construit un environnement technique économique et politique qui qui flatte ce système de récompense dans le sens du poil c'est-à-dire qui lui donne ce qu'il demande parce que c'est un ressort de leur consommation qui permet de vendre qui permet de gagner de l'argent et qui permet de faire tenir une civilisation qui repose sur ce ressort-là on aurait pu imaginer que les humains bâtissent un monde où le but ce ne soit pas de vendre des choses qui activent le striatum des individus mais plutôt de vendre ou de mettre à disposition des gens des choses des services des activités qui leur permettent de prendre conscience de ces prédispositions mais éventuellement d'y résister ou d'avoir du plaisir parce qu'il y a des moyens de le faire par d'autres moyens donc pour moi le bug et le drame ce n'est pas le fait qu'on a une espèce de déterminisme interne qui nous dit tu as un cerveau qui a un striatum donc tu vas contremmer c'est de dire en fait on a encouragé ça par notre organisation sociale mais il aurait été évidemment possible de le faire autrement et quand vous dites que certaines personnes ne sont pas esclaves de leur striatum c'est un fait et parce que ce système n'est pas figé parce que le cerveau est plastique parce que la prise de conscience de certains enjeux peut donner la volonté de s'observer en situation et de ne pas sauter de son canapé avec sa carte bleue quand il y a le Black Friday il y a beaucoup de gens après mes conférences qui viennent le voir qui disent maintenant que je sais qu'il y a mon striatum qui pousse à faire ça et bien maintenant quand il y a les soldes je me vois moi-même en train de me précipiter vers ma carte de crédit et vouloir y aller donc je me dis ah oui mais en fait je ne suis pas obligé c'est juste que j'ai des petites décharges de dopamine qui me disent vas-y 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 mais en fait j'ai le choix donc c'est tout à fait vrai qu'une fois qu'on met en oeuvre des outils par exemple la méditation de pleine conscience et c'est un des axes que je développe dans le bug humain permet notamment de continuer à avoir autant de plaisir et de la dopamine mais sans forcément que ça passe par une débauche de consommation et par le fait d'augmenter les doses de nourriture de sexe s'acheter un nouveau SUV ou un nouveau téléphone ou que sais-je pour échapper à cette érosion du désir et à ce phénomène d'accoutumance donc les individus sont différents je crois en grande partie sur deux plans parce que d'une part sur un plan génétique et biologique au niveau du striatum vous avez des personnes qui sont naturellement plus sensibles aux récompenses immédiates plus impulsives plus prise de risque qui vont être plus dans la débauche d'énergie sexuelle parce que ça c'est quand même extrêmement important dans le mécanisme d'engrenage qui fait qu'effectivement vous avez dit les individus les plus violents ont dominé c'est pas forcément les plus violents mais c'est ceux qui ont réussi quand même mieux à transmettre leur gêne et souvent ça passait par du statut social dans un groupe puisque c'est traditionnellement corrélé à plus de partenaires sexuels et dans certaines situations historiques par du viol à grande échelle mais globalement cet engrenage-là il faut toujours l'avoir à l'œil et on est dans un vrai débat aujourd'hui de société sur l'égalité des genres et sur la dénonçation de ces comportements d'abus sexuels liés au pouvoir on se rend pas forcément en compte qu'on est en fait aux prises avec une réalité biologique qui nous vient de très très loin et ça va remettre en cause des choses très très profondes mais pour revenir à ce que je disais sur le fait de ça se joue au niveau donc soit des différences individuelles dans l'appétence pour le plaisir immédiat qui va passer par la surconsommation par exemple et donc ça ça va se situer au niveau du système de récompense et du striatum soit on va être différent par le niveau de degrés de conscience qu'on développe par rapport à ces questions-là c'est-à-dire qu'on voit souvent dans les dans les trajectoires des personnes par rapport à ces questions climatiques des trajectoires par palier avec des personnes qui sont d'abord dans du déni qui ensuite acceptent le fait qu'il y a un problème qui ensuite acceptent le fait qu'ils devraient faire quelque chose et puis des années après ils font vraiment quelque chose et donc il y a une maturation du niveau de conscience des personnes vis-à-vis de ce problème-là vis-à-vis de leur propre comportement qui peut prendre du temps qui passe par une plasticité du cerveau qui est particulièrement élevée dans les parties corticales intelligentes soi-disant conscientes et qui permet d'avoir une trajectoire personnelle qui dit qui montre qu'on n'est pas figé qu'on peut progressivement rééquilibrer le rapport des forces entre nos envies de facilité notre dopamine d'un côté et notre cortex préfrontal de l'autre qui est vraiment un des pivots de la prise de conscience de façon générale dans nos existences donc tout ça n'est pas figé et il y a des grandes différences de l'individu à l'autre et d'une culture à l'autre peut-être aussi mais là où on retombe quand même sur cette logique darwinienne qui fait beaucoup de mal c'est qu'au niveau des cultures il y a manifestement eu quand même une sélection du plus productif avec tout tous ces exemples de peuples premiers qui ne reposaient pas sur l'exploitation de la nature par les moyens techniques débridés qui se sont fait littéralement écraser exterminer depuis des siècles ça aussi qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça aujourd'hui oui c'est ce que j'évoquais sur cette espèce de la civilisation qui gagne a été la plus prédatrice quelque part ou la plus efficace pour aller chercher des ressources ça dépend comment on présente les choses je pense que c'est important de préciser ça parce que j'ai eu le sentiment en parlant avec des personnes qui avaient lu le bug humain qu'il peut y avoir cette compréhension que quelque part puisque c'est dans notre nature finalement voilà on n'y peut rien c'est que on a cette espèce de pulsion qui nous domine et c'est en nous et quelque part certaines personnes vont se dire finalement le système économique ou le système social ou etc n'a pas tant d'importance puisque fondamentalement on est bugué c'est-à-dire qu'on est une erreur du système naturel et puis on finira par disparaître parce qu'on n'est pas fait pour être ici parce qu'on ne sait pas se restreindre mais si vous lisez cette confusion je ne sais pas si vous avez déjà eu des retours là-dessus oui bien sûr pas beaucoup en fait je m'exprime devant des publics très 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 nombreux et souvent devant des publics qui découvrent en fait les neurosciences et qui ne vous disent jamais ça qui vous disent ah ben justement maintenant je comprends et je comprends pourquoi notre société aujourd'hui agit de façon complémentaire avec notre cerveau et qui n'ont pas du tout le réflexe de se dire c'est dans le cerveau donc c'est déterministe donc c'est biologique et ces critiques-là je les reçois plus de personnes qui sont dans le champ des sciences sociales ou de même en fait plus du tout de la psychologie parce que la psychologie en fait plus personne en psychologie s'inscrit en faux par rapport aux neurosciences plutôt psychanalyse ou sciences sociales et là de personnes qui prennent la posture par défaut et on sait pas si c'est parce que c'est une vraie crainte ou si c'est parce que c'est un procès destiné à décrédibiliser l'approche neuroscientifique qui vous dit oui mais vous parlez de biologie donc vous ne laissez plus de choix à l'être humain ça c'est totalement daté pour moi comme discours puisque même dans les milieux des neurosciences ça deviendrait l'idée d'aucun neuroscientifique aujourd'hui de dire que parce qu'il y a un phénomène neuronal il est figé et il détermine l'humain c'est quand même la base des neurosciences de savoir qu'il y a une plasticité et qu'il y a quasiment même dans le domaine des maladies du cerveau quasiment aucune maladie à part quelques-unes qui comptent sur le bout des doigts ou une mutation génétique ne va laisser aucun choix par rapport à l'évolution de la maladie ce sont toujours des facteurs qui vont pousser dans un sens ou dans l'autre en synergie avec l'environnement c'est le paradigme absolu et général en neurosciences donc c'est ça qui est intéressant sociologiquement à étudier et vous je ne sais pas comment vous avez lu le bug humain moi il m'a semblé que la partie la plus intéressante quand je l'ai écrite et il me semble quand même y avoir accordé pas mal d'importants dans l'écrit c'était de constater que le problème venait du fait que nous avons créé une société qui au lieu de contrebalancer ses acquis de l'évolution leur donne libre champ et que c'est ça le drame du capitalisme c'est que son succès vient du fait qu'il repose en fait sur une force logée dans notre cerveau qui est une force brute à qui il donne le champ libre est-ce que vous avez des exemples de comment le système ou justement ou via la publicité ou il y a d'autres choses vient jouer sur ses faiblesses quelque part dans notre cerveau sur ses pulsions pour nous pousser justement vers toujours plus de croissance alors ça peut paraître évident il y a des publicités qui viennent nous dire vous n'avez besoin de plus vous n'avez besoin de plus etc mais voilà pour qu'on comprenne quels sont les mécanismes et au départ ça même vient c'est pas des neurosciences ça vient des sciences comportementales qui ont trouvé qu'il y avait des failles en fait qu'on pouvait exploiter il y a toute une histoire ce qui est intéressant c'est de voir que il y a les stratèges en marketing bien avant que ces mécanismes du cerveau ne soient explorés avaient compris le truc je m'étais penché sur un exemple que développait Jeremy Rifkin dans un de ses bouquins sur la fin du travail où il reparlait d'une crise qu'il y avait eu dans les chaînes de production automobile aux Etats-Unis dans les années 20 où après une phase de production importante quand la production automobile commençait à stagner apparemment en partie parce que les américains commençaient tous à avoir une voiture donc ils n'avaient pas besoin d'en avoir une deuxième et donc il y a le président Hoover qui avait commandité un audit à ses équipes pour essayer de savoir comment relancer la production et les gars ils avaient été très fins observateurs ils avaient conclu que si on voulait que les américains achètent une deuxième voiture il fallait leur dire vous avez une voiture mais est-ce que vous en avez une de plus que votre voisin et donc là c'était l'idée que ce qu'on recherche c'est pas forcément le côté utilitaire ou pratique d'un objet c'est le côté statutaire et là c'est pour ça qu'à mon avis ça rentre en plein en phase avec ce qu'on est en train de se dire puisque un des grands stimulus qui active la libération de dopamine dans ce triatum c'est le statut social là encore parce que le fait d'avoir un statut social ça a été pendant très longtemps un avantage en termes de survie et capacité d'un individu à transmettre ses jeunes et encore aujourd'hui si vous voulez on pourra en reparler il y a des vraies corrélations entre le statut social et le nombre d'enfants et donc notre triatum qui est en recherche de statut social va le chercher de mille façons mais notamment à l'époque de Hoover donc il va aller le chercher dans une deuxième voiture et puis après on voit très bien comment fonctionnent les publicités pour les automobiles soit c'est la voiture suréquipée c'est-à-dire que vous avez certes le même modèle que votre voisin ou que votre beau-frère mais avec une option en plus ou alors c'est des publicités où on va vous dire que va penser je sais qu'il y en avait une il y en avait une comme ça qui était dans le genre que va dire votre beau-frère quand il va avoir votre voiture ou est-ce que vous allez lui prêter vous allez lui prêter mais pas longtemps vous la reprenez enfin on joue toujours sur la jalousie l'envie et le fait que celui qui peut se faire une belle voiture c'est forcément qu'il a un certain statut un certain revenu et il faut pouvoir le montrer il y a eu toute une historique de ça juste une parenthèse moi ça m'avait beaucoup amusé pendant le confinement en 2020 au mois de mars-avril pendant le vrai confinement très très dur qu'il y avait j'avais beaucoup été interrogé par les médias qui me disaient oui vous voyez maintenant on voit que les gens arrivent à se limiter ils arrivent à aller vers la sobriété qu'est-ce qui va se passer après il y aura un monde d'après où les gens cesseront de consommer l'aveuglette moi j'avais fait une prédiction j'avais dit vous savez là vous mettez le striatum des gens dans une cage quand vous allez ouvrir la cage il ne va pas être content il va se jeter sur tout ce qui va lui passer à portée de main encore pire et au mois de juin c'était très étonnant c'est pour rebondir sur votre question il y avait une publicité pour une marque de voitures célèbres que je ne citerai pas dont le texte était texto la voix off disait pendant deux mois vos instincts ont été maintenus en sommeil il est temps de les réveiller c'est exactement ça alors il y a toute cette histoire là il y a la voiture il y a évidemment les déclarations de certains développeurs de jeux vidéo qui ne s'en cachent pas dans des grands journaux spécialisés en jeux vidéo qui disent le jeu vidéo ultime c'est celui qui crée une addiction et eux ils se référaient directement au circuit de la récompense puisqu'ils l'avaient étudié donc là on sent que les neurosciences commencent à être aussi mises à contribution pour augmenter l'efficacité de tout ça les exemples sont infinis quand on parle des addictions sexuelles aujourd'hui ce qui ont été vraiment concomitantes j'en parlais avec un édictologue d'Institut Marmottan à Paris Marc Valleur qui m'expliquait ça il disait on a vu apparaître les addictions sexuelles avec internet et avec l'offre cultorique de sexe en ligne parce que au départ nos instincts nos envies de sexe alors là ça va être encore peut-être différent entre hommes et femmes j'ai une discussion nos envies de sexe sont ce qu'ils sont il y a forcément probablement un besoin de renouvellement une tentation d'augmenter les os de renouveler les partenaires qui fait peut-être partie de l'héritage humain traditionnel mais face à une offre pléthorique de sexe que propose internet notre système nerveux il n'avait pas cité le striatum mais aujourd'hui je pense qu'on peut mettre le doigt dessus ce système de récompense va être activé à chaque fois qu'il y a un renouvellement de partenaires ce qu'on va appeler l'effet Coolidge je ne sais pas si vous l'avez vu dans ce striatum le fait qu'il y a un mécanisme qu'on observe chez un grand nombre d'animaux y compris chez l'homme apparemment quand on a le même partenaire sexuel pendant un certain temps ce n'est pas inévitable bien sûr je tiens à le souligner mais il y a une tendance peut-être à une certaine érosion du désir et donc on va combattre cette érosion et on va relancer la production de plaisir en renouvelant le partenaire et donc on voit très très bien ce qui se passe c'était l'anecdote du président Coolidge c'est ça l'effet Coolidge le petit échange je ne sais pas si vous pouvez la dire parce qu'elle est marante c'était le président des Etats-Unis je ne sais plus en quelle année c'était ça fait un moment c'est les années 30 je crois Calvin Coolidge le président des Etats-Unis Coolidge les années 20 je crois qui visitait un élevage de volailles avec sa femme et donc le lèveur effectivement expliquait qu'il y avait un coq reproducteur qui fécondait beaucoup de qui avait une grande descendance et donc la femme du président très intéressée par ce qui se passe dit mais comment c'est possible que que vous ayez autant de rendement avec un coq alors l'éleveur répond c'est que le coq il est très actif il fait son devoir de reproduction plusieurs fois par jour donc la femme du président se tourne vers l'éleveur et dit vous devriez dire ça à mon mari sous-entendu il faudrait peut-être me dire rendre mes Etats-Unis un peu plus sourds et donc là le président se tourne vers l'éleveur pas idiot Kelvin Coolidge dit oui mais dites-moi monsieur l'éleveur est-ce que le coq se reproduit toujours avec la même poule alors l'éleveur dit bah non il change de poule à chaque fois là il dit bah vous devriez dire ça à mon épouse donc voilà le fait Coolidge c'est ça bon exemple de répartir le fait Coolidge plusieurs partenaires donc quelles sont les incitations bah les incitations là elles sont simplement liées à la diversité de l'offre on pourrait prendre les mêmes exemples pour l'addiction alimentaire puisqu'aujourd'hui dans les manuels de psychiatrie internationaux on commence à poser la question est-ce que les comportements compulsifs vis-à-vis de la nourriture peuvent être qualifiés d'addiction c'est en débat c'est en train vraiment d'être caractérisé au niveau psychologique psychiatrique neurosciences et on se rend compte qu'en fait il y a une évolution vers des compositions des plats transformés qui vont taper toujours plus fort sur le système de récompense avec des comportements on voit vraiment des parallèles avec le comportement de la recherche de cocaïne il y a des études sur le rat on commence à en faire chez l'homme aussi donc il y a un travail pour faire en sorte qu'il y ait un mécanisme addictif dans la consommation de biens de consommation courante même donc c'est une véritable volonté dans certains secteurs de l'économie oui donc on voit bien que c'est pas finalement à l'époque actuelle c'est pas tant notre comportement instinctif mais c'est plutôt le système qui est mis en place pour utiliser certaines failles entre guillemets enfin certaines failles c'est notre comportement mais certains certains aspects de notre de nos pulsions pour pour appuyer sur ce point plus que sur d'autres parties de notre cerveau qui sont tout à fait aptes justement à nous imposer de la contrainte si on est éduqué là-dedans si on est éduqué à méditer à la restreinte etc on est capable de le faire en fait on a toujours un libre arbitre mais voilà c'est les constructions culturelles des croyances des mécanismes de plus en plus sophistiqués via maintenant des additions technologiques via les écrans via les algorithmes etc qui vont jouer sur cette sur cette faiblesse en fait sur cette tendance à l'addiction et la tendance à la pulsion donc c'est ça aussi qui est intéressant de comprendre c'est qu'on n'est pas il n'y a pas un déterminisme naturel qui nous pousse à ne jamais savoir se restreindre c'est un peu ça aussi et que donc il faut aller chercher aussi dans le système et dans les structures qu'on a créées quelles sont les clés à limiter la croissance finalement c'est la clé c'est évidemment la réflexion essentielle on n'a pas toujours on n'a pas toujours misé sur un système économique une représentation du monde qui serait au service de ce réel table c'est il y a un historique à ça si on reprend même l'histoire de l'occident chrétien par exemple il y a littéralement une entreprise de de jugulation je ne sais pas si le mot est externe d'arraisonnement du striatum si vous prenez toute la doctrine de l'église avec les péchés capitaux c'est la gourmandise c'est la luxure c'est à chaque fois des commandements moraux pour dire stop au striatum donc il y a eu quand même des civilisations qui ont voulu faire autre chose alors évidemment c'était très contraignant parfois c'était sans doute très frustrant voire traumatisant pour les humains de devoir aller contre parce que le striatum c'est toujours la limite entre le il est à notre service pour réaliser nos besoins vitaux la question c'est quand est-ce qu'on est au-delà du besoin pour aller vers le désir de superflu c'est ça qui est en train de nous détruire et le problème c'est qu'il n'y a nulle part dans notre cerveau une balise préfixée un seuil pré-programmé qui dise là on est dans le besoin qu'il faut satisfaire par contre là on est dans le désir en tout cas on n'a pas toujours été dans un système visant à aller dans le désir la surenchère si vous reprenez la vraie origine de ça c'est quand même à mon avis Adam Smith c'est la théorie de l'expansion et de la prospérité économique qui part d'un point de vue c'est que la prospérité viendra du fait que chaque individu va chercher à poursuivre son intérêt propre et maximaliser son intérêt propre et que le fait que chaque individu séparément cherche à poursuivre son intérêt maximal qui va donner des échanges structurés entre les individus et une croissance collective ça a formidablement réussi mais jamais on s'est posé la question est-ce que là on ne lâchait pas un fauve à l'intérieur de chaque être humain qui ne saurait plus s'arrêter face aux limites pleines éteres et c'est intéressant parce qu'on voit aussi que ce contexte culturel dans lequel et on le retrouve sous plein de formes dans plein de cultures différentes mais de favoriser en fait la restreinte favoriser la conservation le partage ou la coopération etc se fait dans un contexte où il n'y a pas d'abondance matérielle c'est-à-dire que quelque part la société s'organise pour que précisément soit il puisse y en avoir pour tout le monde soit que la richesse l'abondance en fait soit réservée simplement aux dominants à une élite et donc on va expliquer à tout le reste des gens qui n'ont pas cette abondance-là qu'en fait c'est très bien et qu'il faut être en la restreinte est-ce que ça peut se faire dans un contexte où on a un sentiment d'abondance parce qu'on voit bien la problématique c'est-à-dire que le discours de sagesse de restreinte de mettre le statut social sur quelque chose n'y soit pas matériel il est peu entendable dans un contexte où notre voisin ne le fait pas et puis on a ce sentiment que finalement il n'y a pas besoin de se limiter alors votre question c'est que vous partez du point de vue que ce restreinte je pars de cette idée je voudrais avoir votre point de vue là-dessus c'est-à-dire que cette idée que la restreinte culturellement a existé et on arrive à le faire mais quand on a le sentiment qu'il n'y a pas d'abondance finalement c'est qu'on est contraint c'est-à-dire qu'il y a des il y a des logiques culturelles qu'on va retrouver qui vont nous dire même des croyances des choses qu'on se transmet via des citations enfin des proverbes qui vont nous dire qu'il faut être il faut être fourmi plutôt que cigale etc parce que finalement il y a de la rareté mais dans un contexte actuel où on a l'impression qu'il n'y a pas de rareté c'est extrêmement difficile d'intégrer ça c'est un peu plus des sciences sociales c'est-à-dire que vous parlez par exemple aussi on peut aller là-dessus mais de psychologie sociale vous parlez dans l'illustriatum du jeu de l'ultimatum oui qui et je peux vous le je vais peut-être lire ce passage parce que c'est la l'identité et puis après vous allez l'expliquer il dit plutôt que l'inéquité les gens préfèrent encore une stratégie perdant-perdant et ce réflexe s'enclenche tout particulièrement lorsqu'il s'agit de gérer des pertes collectives tant qu'il s'agit de gains on tolère encore certains écarts on va s'accommoder du fait que certaines personnes gagnent des fortunes aussi longtemps que l'on reçoit soi-même une petite part du gâteau donc abondance mais lorsqu'il s'agit de faire des sacrifices les exigences se resserrent à mesure que les communautés doivent prendre en charge le coût d'une réduction de niveau de vie la situation d'inégalité devient de moins en moins tolérable pour le cortex préfrontal voilà je voudrais juste vous amener à parler de comment on fait dans un contexte d'abondance pour se restreindre en tant qu'individu et je pense que tous ceux qui essaient de le faire voient bien comme quoi c'est compliqué si on est tout seul dans son entourage à se limiter c'est difficile de le maintenir oui alors ça la clé c'est 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 évidemment cette nature de coopérateur conditionnel de l'être humain ça c'est un concept d'anthropologie la coopération conditionnelle c'est je suis prêt à faire des sacrifices si je sais que les autres le font aussi ça c'est quelque chose qui est observé en anthropologie vraiment dans presque toutes les sociétés si je suis seul à devoir renoncer à quelque chose que je vois que les autres ne le font pas effectivement la partie de mon cerveau qui est en charge en fait de brider mes instincts de consommation et de plaisir ne va pas tenir le choc il y a une expérience d'ailleurs qui a été faite je ne sais pas si vous connaissez l'expérience du marshmallow ça consiste à mettre un petit priandise devant un enfant et de lui dire si tu arrives à attendre 10 minutes sans le manger tu en auras deux et donc il doit il doit lutter contre son striatum qui lui fait désirer le marshmallow tout de suite et donc utilise le cortex préfrontal pour ça il doit essayer et donc ça lui demande de l'énergie mentale et il craque très souvent et donc il se jette sur le marshmallow tout de suite il n'arrive pas à attendre 10 minutes pour en avoir deux par contre si on met deux enfants dans des pièces séparées et qu'on leur met à chacun un marshmallow et qu'on leur dit à chacun tu sais il y a un petit copain à toi dans l'autre pièce si tu arrives à résister et que lui arrive à résister vous en aurez deux tous les deux par contre s'il y en a un qui craque vous serez tous les deux privés il y a un phénomène collectif qui émerge avec une responsabilisation de chaque enfant qui se dit bah oui je ne suis plus tout seul là dedans ça ne marchera que si on arrive à résister tous les deux et là leur cortex préfrontal y arrive beaucoup mieux donc il y a vraiment un effet de groupe qui permet au cerveau des individus de se restreindre dès qu'ils savent qu'ils ne sont plus tout seuls dans la barque et c'est vrai que c'est aussi beaucoup plus fort quand il s'agit de partager des pertes donc là l'expérience de l'ultimatum que vous mentionnez c'est des jeux qui se jouent en binôme où vous avez une personne qui mène le jeu et qui est chargée par exemple de répartir des pertes vous partez chacun avec mettons 100 euros et il y a le meneur de jeu qui dit maintenant on vient de m'imposer une contrainte c'est que il faut qu'on perde à nous deux 100 euros donc c'est moi qui vais répartir les pertes et donc le meneur de jeu peut dire soit toi tu vas payer 80 euros et moi je vais en payer 20 soit il peut faire une offre plus équitable dire on va payer tous les deux 50 euros et ce qu'on s'aperçoit c'est que s'il fait une offre équitable ok l'autre accepte il va donner 50 euros donc les deux vont participer à hauteur de la même somme pour la perte partagée par contre s'il fait une offre inéquitable s'il impose à l'autre de payer 80 euros et lui seulement 20 à ce moment là l'autre n'est pas du tout d'accord et pour ça on lui donne un moyen de se rebeller il a le choix soit d'accepter de payer les 80 euros que lui impose le meneur de jeu soit il fait la stratégie du perdant perdant c'est qu'il dit bah non dans ce cas là moi je décide de perdre mes 100 euros et l'autre il va aussi perdre 100 euros et donc il préfère perdre 100 euros que 80 en condition que l'autre aussi paye 100 euros ce qui compte c'est pas la valeur absolue de ce qu'on perd mais c'est la valeur socialement relative si je suis vraiment dans la difficulté mais que je sais que tous mes voisins le sont aussi à la limite ça je le supporte ça ça montre quelque chose de très important ça veut dire que si on arrive à mettre en place un système de transparence et d'équité on peut très bien supporter tous ensemble une réduction quelque part de notre confort de vie et par contre ce qui rend impossible de réduire notre confort de vie c'est l'opacité c'est l'inégalité c'est les privilèges c'est les passe-droits et c'est un système où on ne sait pas si la charge est vraiment partagée de façon équitable ça c'est quelque chose qui n'est pas posé aujourd'hui même si ça l'est par les revendications régulières de tel ou tel corps de métier de tel ou tel frange de la population mais au niveau de l'organisation sociale et des cadres conceptuels de l'économie on ne pose jamais la question est-ce qu'on accepte par exemple que nos revenus soient quelque part publiés que nos impôts aussi qu'il soit par exemple impossible de gagner dix fois plus que son voisin des choses comme ça alors évidemment ça fait très très peur parce que ça ramène à des spectres de l'histoire comme le communisme qui est vu aujourd'hui comme quelque chose qui a fait beaucoup de mal probablement à juste raison mais aujourd'hui nous ne sommes plus en 1930 en 1940 en 1950 en 2024 on est face à une autre conjoncture et on est face à d'autres représentations globales du monde il y a des choses à inventer elles ne le sont pas et ça reste un tabou c'est-à-dire la liberté individuelle est vue aujourd'hui comme la liberté de réussir à hauteur de mon mérite sans penser que souvent c'est de la chance et à m'enrichir autant que j'en ai le droit si je respecte le droit mais ça ça rend totalement impossible la sobriété collective et donc il va falloir faire des choix on voit bien que ceux qui sont les gagnants du jeu n'ont pas grand intérêt à promouvoir ce type de proposition de toute façon c'est aussi un des verrous du système c'est-à-dire qu'on a de même que le récit de la croissance et du dépassement et la valorisation justement du toujours plus est ultra dominant et c'est extrêmement compliqué d'en sortir parce que effectivement vous l'avez dit c'est soit quand on le fait tout seul dans son coin et qu'on n'est pas entouré de gens qui le font on a un décalage et donc très vite ça ne tient plus on voit tout cet effort-là et pour que ça se passe au niveau de la société il y a tellement de verrous qui sont mis en place pour nous dire que justement on a besoin de telle ou telle nouveauté et que la puissance est quelque chose de positif et que ça fait partie justement aussi de cette pulsion de vie même certains vont même aller citer du niche dans la pulsion de puissance comme quelque chose de naturel sans forcément toujours comprendre mais donc il y a cette guerre aussi des récits qui est maîtrisée par ceux qui aussi veulent qu'on croit beaucoup plus est-ce que vous avez réfléchi à ça qu'est-ce qu'on fait de ça en tant que pas forcément en tant que société parce que c'est il nous faudrait une autre heure mais en tant qu'individu c'est-à-dire comment on fait pour gérer cette contradiction quotidienne entre pour ceux qui l'ont compris en tout cas ou qui l'estiment cette idée que enfin ce besoin de décroître parce qu'on se dit qu'à un moment donné sinon on va se prendre un mur et toutes les injonctions qu'on a qui nous disent qu'il faut croître oui qu'est-ce qu'on met en place on fait pas pareil déjà selon les individus parce qu'il y a des individus que je vois qui se disent bah tant pis c'est comme ça on n'y arrivera pas donc moi je vais continuer à vivre aussi bien que possible dans ce système là et puis ça va tenir comme ça va tenir et puis au bout d'un moment par un phénomène de rationalisation on finit par trouver des discours pour s'auto-justifier ça c'est tout un sujet en soi on finit par se dire qu'en fait c'est pas si grave qu'on trouvera une solution technologique aujourd'hui il y a un nouveau mouvement je sais pas si vous avez dû entendre ça sur les ondes l'éco-optimisme je suis très 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 je m'interroge beaucoup par rapport à ça je me demande si on n'est pas en train de basculer il y a eu des manifestes qu'on tourne justement pour la forme la plus la plus radicale du déni qui est de se dire c'est une opportunité extraordinaire tout va aller bien bon il faut être optimiste c'est sûr mais bon il faut savoir que notre cerveau nous joue des tours à ce niveau là et que quand on pour des raisons financières quand on a un prêt à rembourser qu'on est obligé de garder une position où on a un salaire élevé ça a été très bien démontré ça par Léon Festinger l'inventeur de la rationalisation qui montre quand on est pris dans une situation on se crée un discours ensuite pour la justifier donc on peut faire ça il y a beaucoup de gens qui font comme ça moi je dirais quand on se rencontre qu'il y a un problème et qu'on veut changer qu'on veut aller vers de la sobriété et qu'on se sort seul déjà il ne faut pas être seul ça c'est ce que nous montrent ces expériences de l'ultimatum il faut être à plusieurs on n'est pas obligé d'être toute la société déjà on peut être des réseaux on peut être des groupes de personnes qui se soutiennent qui croient dans la même chose et ça ça suffit souvent quand on est épaulé c'est la solidarité qui va être le maître mot évidemment mais on le voit il y a des gens qui le font les gens qui changent de vie qui s'échangent des trucs qui y croient ensemble parce qu'on y croit ensemble on y croit beaucoup plus il y a ça il y a aussi une autre économie de la dopamine à inventer c'est-à-dire que notre striatum il nous donne de la dopamine il nous donne du plaisir de mille façons on sait par exemple que la musique faire jouer d'un instrument il y a le fait de consommer de la musique c'est-à-dire jouer d'un instrument c'est un libérateur de dopamine extraordinaire être un passionné d'érudition de connaissances de culture là aussi il y a des expériences à l'université de Californie qui ont montré ça fait déjà une dizaine d'années maintenant quand vous allez visiter un musée que vous ouvrez une encyclopédie que vous passionnez pour le nom des arbres pour l'astronomie et que vous faites ça avec un jeune par exemple on voit en imagerie cérébrale qu'au bout de 20 minutes il y a son striatum qui libère de la dopamine et la dopamine va s'écouler dans son hippocampe qui est un centre de mémorisation qui va renforcer les connexions donc non seulement il aura du plaisir mais il va ressortir grandi par les connaissances qui l'aura mémorisé et donc il y a toute une économie de la dopamine qui serait pensable en dehors de la matérialité pure c'est-à-dire par la culture par l'art par l'altruisme aussi puisqu'on dispose aussi de données très très solides en imagerie cérébrale qui montrent que le fait de partager libère de la dopamine mais il faut juste s'affranchir d'un certain nombre de freins qu'on a bien souvent par rapport au fait de posséder soi-même mais là on est un petit peu pris dans une situation où tout le problème c'est qu'on peut avoir une activation de notre circuit de récompense et d'un striatum par des moyens très simples il suffit d'acheter il suffit de consommer ça demande peu d'efforts ça demande moins d'efforts que de se former à une pratique artistique ou intellectuelle mais c'est pas grand-chose comme différent c'est tout bête parce qu'il y a des effets gigantesques et terribles qui tiennent en fait à une petite barrière de curiosité de formation de transmission de choses immatérielles qui peuvent libérer autant de dopamine que le fait de s'acheter un téléphone mais c'est ça qui est terrible c'est que prenez par exemple le plaisir que peut avoir un gamin quand il est face à un enseignant qui lui fait passer des choses vraiment passionnantes ça ça a été observé comme je vous disais on voit très bien l'imagerie cérurale c'est les mêmes mécanismes mais ça se produit pas instantanément c'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive il va rester concentré 15-20 minutes par exemple sur le propos de l'enseignant qui parle qui fait peut-être des schémas sur un tableau mais il n'y a pas une vidéo des petits bruits qui clignotent donc il faut rester focus en maintenant son attention de façon autonome et ça ça ne fait pas le poids quand vous avez moyen d'avoir exactement la même décharge d'opamine d'un clic sur une vidéo YouTube sur votre écran et donc on voit que carrément il y a presque l'avenir du monde qui va dépendre d'une bataille qui se joue sur 15 ou 20 minutes où il faut pouvoir se dire avoir confiance dans le fait que notre cerveau va nous rendre heureux par des moyens qu'on a un peu délaissés parce qu'on a tout facilement par la loi du moindre effort qui est très puissante donc c'est quelques pistes voilà et on voit que le rapport de force n'est pas évident d'où l'importance aussi d'avoir des réflexions au niveau d'une société sur l'éducation sur ce qu'on autorise ou pas comme addiction finalement avec les écrans avec tout un tas de choses qui est hyper important parce que finalement le combat est assez inégal c'est à dire qu'effectivement à partir du moment où on met une guitare dans les mains d'un ado et puis à côté on lui met un téléphone c'est pas la même c'est presque parfois perdu d'avance s'il n'y a pas eu en tout cas une préparation à ça on arrive sur la fin je voudrais essayer de donner un peu des pouractions de plus en plus à ceux qui nous écoutent à ceux qui nous écoutent on avait parlé un peu en off avant par l'importance en fait à quoi ça sert de connaître un peu le fonctionnement du cerveau sans forcément aller sur les détails et même sans forcément aller sur le cerveau d'ailleurs la connaissance de nos propres mécanismes comportementaux et puis donc est-ce qu'il faut s'y intéresser un petit peu plus justement pour savoir pour reprendre du libre arbitre quelque part et pour reprendre un petit peu la main et qu'est-ce qu'on peut faire assez facilement concrètement je ne sais pas s'il y a des petits hacks justement pour des petits exercices pour s'entraîner à ça pour reprendre la maîtrise et ne pas se laisser embarquer dans toutes les sollicitations quotidiennes alors il y a plusieurs approches à plusieurs niveaux au niveau individuel alors au niveau individuel il y a déjà la pure connaissance du mécanisme qui doit être je crois un point de départ d'une forme d'auto-examen sans complaisance moi je le vois dans les discussions à table je vois les discussions avec les amis les discussions avec mes collègues dans les discussions dans les conférences quand quelqu'un face au mot sobriété dit oui mais c'est quand même ma liberté individuelle qui est en question vous voulez m'empêcher de manger ce que je veux vous voulez m'empêcher de m'acheter les habits que je veux les téléphones de voyager en avion quand je veux mais c'est ma liberté individuelle et et là quand on quand on va dans une discussion sur ces ces circuits de dopamine arrive bien souvent à la conclusion qu'à peu près 80% de ce qu'on appelle la liberté individuelle c'est en fait un asservissement à ces circuits profonds c'est à dire ouais bah moi j'ai envie de manger un hamburger tous les jours si j'ai envie est-ce que c'est moi qui décide de cette envie ou est-ce que c'est ces mécanismes de sélection naturelle qui ont œuvré depuis nos ancêtres dont on parlait tout à l'heure il y a 3 millions d'années qui avaient besoin de ça pour survivre si c'est ma liberté individuelle de m'acheter un nouveau SUV est-ce que c'est parce que c'est un choix libre ou est-ce que c'est parce que mon striatum est sensible à tout signe de statut social ou est-ce que c'est la loi du moindre effort qui est aussi pourvoyeuse de dopamine qui fait que je préfère m'asseoir sur des coussins confortables plutôt que de prendre mon vélo sous la pluie pour aller au boulot et là il y a une discussion je pense qui est intéressante à l'époque où on vit parce qu'elle met ensemble plusieurs pièces du buzz il y a l'interrogation philosophique éternelle de se connaître est-ce que c'est juste une curiosité éthique ou est-ce que ça amène à des choix personnels il y a l'apport des sciences de l'évolution et de la biologie qui va se greffer dessus et puis il y a l'impact aujourd'hui que ça a sur le bon de concret c'est pas juste philosopher et faire des choix personnels pour vivre une bonne vie éthiquement mais pour savoir si on aura encore une vie tout court dans le monde de demain donc on a besoin d'avoir ce débat au niveau du débat public parce que ça concerne le bien commun et aussi parce que c'est indispensable à chacun pour s'interroger sur sa propre conduite et que c'est pas toujours simple de le faire tout seul il faut avoir les éléments pour ça donc ça c'est au niveau de la pure connaissance pour répondre à votre question après au niveau individuel typiquement les problèmes auxquels on est confronté c'est face face au quotidien qui parfois est difficile face au stress face à l'envie de se faire plaisir le soir rentrant à la maison en se faisant un plateau devant la télé en commandant des sushis en se regardant dans sa série préférée il y a parfois et je pense qu'on en fait tous l'expérience ce besoin de ce genre de stimulation pour pas se sentir mal pour se requinquer pour se sentir vivre pour et c'est dur c'est dur parce qu'en fait on est pris dans une vie de stress où on a souvent besoin de ses adjuvants pour être pour se sentir bien pour éprouver quelque chose pour éprouver du plaisir et là parfois j'ai des critiques là-dessus pour dire c'est c'est de l'angélisme mais non je pense que remettre la main sur les concepts de plaisir l'épicurisme c'est pas augmenter les doses des stimuli dans un monde d'une orgie consumériste enfin non c'est trouver du vrai plaisir par la conscience et la présence des choses qu'on goûte au quotidien et donc tout ça ça suppose de savoir quel rôle joue notre cortex cérébral dans la capacité à jouir de ce qu'on a au moment où on l'a sans que ce soit forcément dans une débauche de consommation et là on entre dans le domaine de la méditation de pleine conscience qui manipule de façon directe ces concepts et aussi ces zones du cerveau qui les amènent à interagir différemment puisqu'on a des ateliers aujourd'hui de pleine conscience qui permettent à des personnes qui sont en situation d'alimentation compulsive de retrouver du plaisir en mangeant moins avec des exercices qui consistent à prendre conscience de chaque bouchée mâcher plus longtemps alors c'est une discipline mais ça pose la question est-ce que le plaisir est possible dans un monde de décroissance matérielle et la réponse est oui en fait c'est une nouvelle géniale c'est pas juste le dire on va tous devenir des moines bouddhistes et puis non c'est comment on fait pour être heureux avec moins ça paraît alors je sais qu'il y en a qui vont dire c'est retour à la lampe des cavernes mes amis chez tout ça mais pas du tout c'est le retour à l'épicurisme on peut pas avoir du plaisir dans un monde où on est condamné à consommer toujours plus parce que c'est une fuite en avant le système se lasse donc là c'est se dire comment je fais pour me familiariser avec ces notions de pleine présence à des petits plaisirs et ça c'est dur c'est possible mais c'est dur parce que ça demande de la discipline ça demande de la régularité ça demande du temps ça demande de ne pas être sous pression constamment on est dans un monde qui nous place face à des contradictions face à de l'angoisse notamment la première contradiction étant le fait de vivre en désaccord avec ses valeurs et il y a des sondages qui disent que plus d'un français sur deux sera dans un conflit de valeurs au travail notamment par rapport aux questions environnementales c'est de se dire tant que je suis dans cette tension intérieure je vais être sous l'effet d'hormones du stress et je vais avoir tendance à compenser par de la dopamine par de l'achat impulsif par du plaisir consumériste donc mais et c'est pour ça que j'en arrive au troisième échelon c'est quand même un échelon un échelon politique c'est à dire qu'aujourd'hui il y a des voies de sortie il faut qu'à un moment il y ait un courage politique pour dire est-ce que vous êtes d'accord pour rebattre les cartes et pour que les gens aient plus de temps pour aller vers ces solutions individuelles quitte à peut-être aller vers moins de croissance et peut-être plus de redistribution et aujourd'hui ce discours il est inaudible il est enfin si on l'entend parfois on l'entend mais pas c'est pas celui qui recueille les plus grandes intentions de vote et je pense que c'est de la responsabilité des responsables politiques entre guillemets respectables de se dire maintenant j'ai pas le courage de remettre en cause le dogme de l'inégalité et de la croissance mais il faut que je le prenne et que je pose des questions de façon très large de façon responsable dans des débats publics et pas dans des simulocles de débats publics en ayant le courage de m'opposer aux intérêts particuliers mais ça va être absolument indispensable et j'appelle les leaders politiques à poser ces questions inspirées de la psychologie sociale l'importance de l'équité les concepts de coopération conditionnelle pour dire qu'est-ce que vous voulez et on va faire un référendum et on va voir ce qui en ressortira on voit bien à quel point c'est plus facile de jouer sur la liberté l'idée de liberté qui parle à tout le monde et de sans expliquer ce qui peut se passer justement et les restreintes qui peuvent se passer si on continue avec cette idée de non restreinte justement la seule liberté qu'on a d'ailleurs c'est toujours l'argument qui est opposé moi j'ai l'impression que la seule liberté qu'on a c'est celle de choisir les contraintes qu'on va s'imposer parce que sinon on les choisira pas et là on sera pas libre ouais d'où l'importance aussi d'expliquer ce qui se joue et c'est pas si facile que ça finalement dans une époque où la vérité même prête à débat en tout cas la bonne nouvelle c'est que donc on n'est pas pleinement libre de nos comportements évidemment et ça c'est un débat vieux comme la philosophie voilà c'est l'homme est libre comme une pierre qui tombe disait Spinoza donc on va pas se partir maintenant dans l'idée libre-arbitre mais que voilà on est conditionné par des vieux comportements par des choses dont on a hérité mais que malgré tout on peut encore avoir la main sur qui on veut être sur ce qu'on veut faire ouais on est influencé ça invite à réfléchir à ces questions on est influencé par des forces logées au fond de notre système nerveux on n'est pas entièrement conditionné et la liberté qu'on a c'est de dire oui à cette force ou de lui dire non en jouant sur la complexité de nos mécanismes neurologiques dernière question deux livres à lire absolument dans une vie deux livres que vous avez particulièrement remarqué roman ou essai sur ces thématiques ou pas et une ou deux expériences à vivre deux livres à lire alors il y en a un moi qui m'a vraiment qui m'a fait l'effet d'une illumination c'est le gène égoïste de Richard Dawkins c'est c'est une manière de comprendre pourquoi nous existons et et pourquoi nous nous agissons comme nous agissons nous êtres humains aujourd'hui enfin je préfère pas faire le pitch du bouquin mais c'est c'est assez extraordinaire un autre livre comme ça je vois pas parce qu'il y en a tellement c'est pas grave c'est pas mal si je dis le gène égoïste ça va ça va encore laisser croire que je pense qu'on est déterminé génétiquement mais non mais c'est vraiment ça vaut vraiment le coup après l'expérience à vivre absolument l'expérience j'ai pas des expériences des sorties du corps comme certains mais non mais les expériences à vivre absolument en dehors du fait de en fait c'est banal c'est des moments où on éprouve de l'amour pur pour 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 ces enfants mais que dire de plus mais sinon non moi j'avoue que c'est pas si banal mais là les grandes randonnées dans le parc des écrins ok j'y reviens toujours je me dis alors il y a sûrement des choses encore plus belles à voir mais c'est des choses que je me souviens après 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 une semaine de rando dans le parc des écrins avoir fait une expérience très étonnante je me suis beaucoup interrogé là dessus c'est à dire que pendant un mois au moins un mois je rêvais toutes les nuits que je marchais dans la montagne c'était incroyable mais vraiment ça ne m'est plus arrivé après et comme s'il y avait quelque chose dans les stimuli et en entrant qui s'était imprimé tellement profondément que ça ressurgissait ensuite dans le rêve je me suis un peu penché ensuite sur la question dans les neurosciences du rêve et on a beaucoup d'indices qui montrent aujourd'hui que les rêves auraient cette fonction là de répéter en boucle pendant notre sommeil des choses qui transforment notre vie et qui ont la capacité ensuite de nous emmener plus loin mais c'était vraiment quasi mystique comme expérience je sais que le terme mystique n'a rien à forcément grand chose à voir avec les neurosciences mais vraiment très frappant à voir avec les neurosciences et à voir avec les neurosciences